Bonjour, je m'appelle Frédéric Godard, je suis directeur sportif du Télisque Club de Chevry. Je coordonne une équipe pédagogique de 8 personnes, dont un BE2 et trois BE1. Ils restent essentiellement d'enseignants en formation ou d'assistants-moniteurs de pénis. On est dans un club ici de 800 adhérents, un petit peu plus de 800 adhérents, avec une école de formation d'un peu moins de 550 personnes. Nous avons essayé auprès d'un public adulte le Lance Balaitoff, qu'on a déjà depuis un mois, qu'on a beaucoup utilisé avec les jeunes en formation. L'avantage, effectivement, c'est qu'on a pu y aller gérer progressivement dans l'utilisation avec des tout-petits, progressivement le basculer sur du centre d'entraînement avec des joueurs sur un niveau de troisième série, voire seconde série. La pratique aujourd'hui avec un public plus loisir correspond davantage à la démarche du club. L'idée, c'est qu'un enseignant peut gérer au-delà de 4 ou 5 adhérents, comme c'est le cas à chaque fois sur un cours, de gérer une population plus importante, de formation chez les adultes, avec, à travers différents ateliers, un enseignant qui va gérer 6, 10, 12 personnes, en fonction du nombre de personnes, effectivement, conviées à ce format. Ce qui dégage quand même, au niveau des enseignants, du temps pour gérer à la fois d'autres groupes, offrir aussi une possibilité plus importante aux adhérents de découvrir d'autres formes d'ateliers, puisqu'on peut associer un atelier de motricité, on peut y associer de la vitesse, on peut y associer d'autres choses. Donc une forme de pratique qui est différente, et en même temps, un enseignant qui va finalement gérer 10 ou 12 personnes, alors qu'avant on ne pouvait en gérer que 4 ou 5. Donc c'est un avantage à la fois financier, vis-à-vis des clubs, un avantage aussi au niveau de l'enseignant dans sa forme et dans son contenu de formation, dans le programme d'entraînement qu'il va gérer. Ce qui manque maintenant, finalement, c'est beaucoup de rencontres entre les adhérents, c'est-à-dire qu'on sait que beaucoup d'adhérents à des clubs recherchent des partenaires, cherchent à rencontrer d'autres partenaires pour jouer, voire même sur des pratiques libres. Et l'avantage d'avoir 10 personnes au sein d'un même plateau permet justement de se rencontrer, d'échanger, de nouer des contacts, et l'enseignant est l'intermédiaire, via cette organisation avec le lance-ball, de justement convier les gens à se rencontrer. Et puis, ça favorise au sein de l'équipe pédagogique une dynamique dans la construction des séances, puisque ça invite finalement les enseignants à se rencontrer plus fréquemment, à construire des séances avec des thématiques qui peuvent être différentes, et à ouvrir même l'aspect de l'enseignement sur de l'animation ponctuelle, voire même régulière au sein du club, et d'inviter les adhérents à pratiquer d'une manière différente, et même d'inviter des partenaires, que ce soit sponsors ou autres, à se joindre finalement aux activités et aux animations, et de fédérer encore d'autres adhérents sur des animations qui peuvent regrouper 100, 150, 200 personnes, sur des clubs de la taille d'une autre, effectivement, c'est quelque chose qui est régulier, et qui offre donc cet avantage. Et on enchaîne, allez ! Et je fais attention à ne pas être trop loin de la balle, je me place bien, je m'ajuste bien, c'est bien joué. Donc là, ce qu'on est en train de voir, par exemple, à travers la gamme coup droit et la notion de cible, c'est d'une part de permettre aux gens de s'auto-évaluer à travers les résultats dans la cible, de mettre un système de décompte de points, qui rend aussi le côté ludique, puisque les adhérents peuvent se comparer un petit peu entre eux, se lancer des challenges, des défis sur le nombre de cibles touchées, et la notion, effectivement, de décompte de points valorise, d'une part, les progrès des adhérents, permet aussi à l'enseignant de faire des retours positifs, de voir les points qui sont améliorés, et de séance en séance, permet aux adhérents, finalement, de se juger, de s'évaluer, de prendre du plaisir, finalement, à essayer de battre à chaque fois, à la fois leur propre score, mais à la fois de se comparer un petit peu aux autres et de créer cette dynamique positive au sein d'un groupe d'enseignement.